Salut à tous et bienvenue pour une autre Love de Vidéo. Cette vidéo a été la dernière à être relâcée par la compagnie de sécurité syd-africaine où travaillent Léo Prince-Law et son partenaire Loi Mtombeni. Le software de la vidéo viral d'une tentative de braquage d'un fogon blindé sur une autoroute de Pretoria. La compagnie de sécurité qui transportait plusieurs millions en monnaie syd-africaine a été attaquée par des voleurs armés sur une autoroute de Pretoria en Afrique du Sud. Léo, qui est escorte de sécurité et vétéran de la police syd-africaine et son partenaire Loi Mtombeni ont réussi à déjouer une attaque la semaine dernière. Et leurs efforts héroïques sont devenus viraux après que des images du tableau de bord du fourgon blindé aient été diffusées sur Internet. Le software a déclaré à une chaîne de télé sud-africaine qui n'avaient pris conscience que les bandits étaient derrière eux que lorsque les premiers coups de feu ont éclaté. Prince-Law et Mtombeni ont échappé aux voleurs et ont réussi à enfoncer l'un de leurs véhicules pendant cette audacieuse évasion. Le porte-parole de la police syd-africaine a confirmé que l'incident avait eu lieu sur l'autoroute numéro 4 à Pretoria. Le conducteur du véhicule a réussi à échapper aux voleurs pendant un moment, mais s'est ensuite arrêté pour atteindre les voleurs. « Ils ne se sont jamais présentés et ont fui les mains vides », a-t-il ajouté. Pour le moment, aucune arrestation n'a été effectuée. Mtombeni, qui était à côté du software, a déclaré que ce n'était que sa quatrième jour de travail en tant qu'escorte de sécurité est la première fois qu'il avait été victime d'attaques à main armée. Les internautes ont critiqué Mtombeni pour ce qu'ils percevaient comme un manque d'action. Je pense que ces personnes devraient garder leur opinion pour elles-mêmes jusqu'à ce qu'elles soient dans la même situation et voir si elles peuvent faire mieux dans les mêmes circonstances à déclarer le software Prince Law. Prince Law serait un ancien membre du groupe de travail du service de police sud-africain qui a quitté le service vers 2004. Il dirige maintenant sa propre académie de formation aux armes à Pretoria. Regardez une autre vidéo d'un braquage d'un fougon blendé en 2015 en Afrique du Sud. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! !